Musique, Charlotte Bougno va à la rencontre des groupes sartois cette semaine dans les talents d'Humaine. On découvre Iborka, c'est un groupe de chansons françaises dans un style progressif, avec deux jeunes musiciens, puisque la moyenne d'âge est de 18 ans. Iborka qui est née à l'école de musique de Coulenne il y a 10 ans Charlotte. 10 ans d'existence pour un groupe, c'est pas rien. On va remonter le temps et revenir sur l'histoire d'Iborka, découvrir leurs goûts musicaux, leurs projets. Avant de faire connaissance avec eux, Iborka c'est ça. Iborka c'est Alexis, c'est Flavien, c'est Antoine. Antoine est en vacances en ce moment, il y en a un qui est un petit peu plus chansé que les deux autres. C'est ça. Quand on pense qu'un groupe va fêter ses 10 ans, on se dit, oula, c'est un groupe de vieux routards, pas du tout. Iborka, la moyenne d'âge c'est 19 ans, donc vous avez vraiment démarré très tôt. Alexis, tu étais là dès les débuts d'Iborka. Flavien, tu es arrivé un petit peu plus tard, on va parler de ta venue dans le groupe tout à l'heure. Revenons d'abord avec toi Alexis sur les débuts d'Iborka, donc on remonte 10 ans en arrière. A l'époque, tout commence à Coulenne, à l'école de musique de Coulenne. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'était en 2005, il y avait les ateliers de musique actuelles qui se déroulaient à Coulenne. Et donc on a décidé, voilà, moi j'ai décidé de monter un groupe et puis on s'est retrouvés à trois dans un groupe. Et puis on a décidé au début de faire des reprises. On s'est vite aperçu qu'on aimait bien composer. Donc on a commencé à composer avec un professeur qui s'appelle Baptiste Da Silva. Quand on monte un groupe comme ça et qu'on veut faire ses propres compos, ce n'est pas anodin. Mais quand on intègre une école de musique à cet âge-là, ce n'est pas anodin non plus. Ça va au-delà de la passion. Il y a une envie de professionnaliser le truc au bout d'un moment. Là, oui, c'est sûr. À cet âge-là, c'est assez drôle même parce qu'on a du mal à aller au bout du manche de la guitare. Moi, j'avais du mal à toucher la pédale de grosse caisse au début. C'est assez rigolo. Mais on était des tout petits. On était vraiment passionnés. On écoutait tout le temps de la musique et tout. Puis ça s'est concrétisé après. C'était votre envie à vous d'intégrer l'école de musique ou c'est plutôt les parents qui vous ont dit ce serait pas mal de faire de la musique ? En fait, moi, je voulais faire de la batterie. Donc on a vu qu'à Coulene, il y avait une école de musique. Donc j'ai commencé à faire des cours de batterie. Puis dans cette école, il y avait des ateliers de musique actuel. Donc voilà, on a intégré comme ça. C'est pas trop posé de questions en fait. Quand vous décidez de monter le groupe et de vous mettre à votre propre compo, vous composez tout de suite en français. C'était une évidence ça de composer en français ? Déjà à notre âge, on ne savait pas du tout parler anglais. On a du mal même maintenant. Mais ce qu'on aime bien, c'est qu'on veut que les gens comprennent direct ce qu'on veut passer comme message en fait. Des textes en français, puisqu'au début d'Iborka, Alexis écoutait surtout des artistes français. Demain, on découvrira justement quelles étaient ses influences. Iborka, une aventure qui commence donc très tôt, des textes en français. On est avec Fabien et Alexis, chanteurs du groupe. Au début d'Iborka, Alexis, vous êtes influencé par les groupes que vous écoutez à l'époque ? Pas mal, ouais. On avait tous un peu des influences différentes. Moi, j'ai commencé la batterie, j'écoutais du Jean-Jacques Goldman. C'est comme ça que j'ai fait de la batterie. Une chanson particulière de Jean-Jacques Goldman ? Une chanson particulière ? Allez, Envole-moi. 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 Loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Puis, on aimait bien ACDC. On avait fait une reprise de Calogiro aussi. Voilà, bon, des artistes du rock gentil, on va dire. Oui, puis tout ça évolue après assez rapidement. Vous avez un souvenir du moment où ça devient un peu sérieux ? Ouais, c'était justement quand on a enregistré sur la compilation de Coulaine en 2006. Où là, on s'est retrouvés à enregistrer, à être dans un studio enregistré avec un professionnel derrière les machines et tout. Et là, on s'est dit, ah oui, peut-être qu'on trouve un nom de groupe. Le nom n'existait pas encore ? Non, il est arrivé pour la compile. Je me souviens, t'es dans un couloir et il fallait qu'on trouve rapidement cette image. Et puis, on a pris en fait quelques lettres de nos marques d'instruments à l'époque. Donc, il y avait IB comme Ibanez et Orca, la marque de baguettes de batterie. Et qu'est-ce qu'on pourrait écouter maintenant si on devait écouter un extrait de ce qui se faisait au début d'Iborca ? Alors, on peut écouter sur la compile Prisonnier du système. « Comment faire pour changer ? Je ne sais où aller. Mais mon Dieu, aidez-moi à trouver la bonne voie. Prisonnier du système, je voudrais m'échapper. Enlever l'échelle pour pouvoir m'envoler. » Après cette compile, il y a un premier EP. Vous enregistrez ce premier EP en 2009. Vous laissez passer quand même pas mal de temps. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps d'ailleurs ? Eh bien, on compose. On compose, on fait quelques dates. Voilà, les fêtes de la musique, la fin d'année dans nos collèges, dans nos écoles. Et on compose et surtout, on s'amuse. Et vous sortez « Planète en danger ». Voilà, en 2009. En gros, quand la compilation est sortie, on s'est dit « waouh, pourquoi pas nous, mais tout seul ? » Et il y arrive, enregistrement, concert, dont un concert en particulier qui restera un des meilleurs souvenirs du groupe. Demain, on évoquera les souvenirs d'Iborca. Oui, avec quelques changements de musicien, puisque Flavien est arrivé dans le groupe il y a peu de temps. On va en parler tout à l'heure. Mais revenons sur la sortie du premier album d'Iborca, avec Alexis, le chanteur du groupe. Pour cet album, Alexis, vous étiez seul ou vous avez été aidé ? On avait l'aide, et on a toujours d'ailleurs, de Baptiste Da Silva, qui était notre professeur et qui a toujours été notre professeur. Et tu vous as vraiment toujours soutenus ? Il nous a toujours soutenus. Et il continue ? Il continue. Non, non, c'est vraiment, il a fait un superbe travail. Et puis, nos parents aussi étaient là derrière. C'était bien, quoi. Ils nous soutenaient. Oui, on peut remercier les parents. Oui, on peut les remercier. Une chanson douce que me chantait ma maman. Il y a une salle de concert à Coulennes qui s'appelle la salle Henri Salvador. Vous avez repris une chanson d'Henri Salvador, une chanson douce. C'est lié à cette salle ? On allait jouer au festival Le Mans, c'était chanson. Et chaque année, ils font un hommage à un artiste. Donc, cette année, la première année, c'était l'hommage à Henri Salvador. Et donc, l'école de musique était partenaire. Et on devait faire une reprise d'Henri Salvador. On s'est dit, pourquoi pas reprendre une chanson douce, mais en version punk, rock. Donc, voilà. Et puis, on a composé ça en quelques semaines. Et puis, ça nous a bien plu. Arrivé à Henri Salvador, ça a commencé à être notre premier gros concert. Parce que la salle, c'était complet et tout. C'était vraiment incroyable. Et suite à ça, sa femme était revenue voir la salle. Et c'est là où on a joué devant elle. Et elle avait adoré. Donc, on avait bien aimé. Si on devait choisir un souvenir de concert marquant, ça serait celui-ci ? Pour moi, ça serait celui-ci, oui. Parce que c'est le début quand même de... C'est là où on se rend compte que c'est plutôt cool de jouer dans des belles salles. Et puis, j'en ai un deuxième qui est beaucoup plus récent, en 2011. Où là, c'était en première partie d'Abbastory au stade de la Suse. Et là, il y avait 2500 personnes. Et c'était assez incroyable. Ouais, c'était assez incroyable. C'est un bon souvenir. Les années passent ensuite. Il y a la sortie d'un deuxième album. Ça, c'est en 2011. Et vous allez faire une pause, puisque Guillaume part du groupe. Et c'est là que Flavien arrive. Oui. Flavien, c'est arrivé dans le groupe. Elle ne sort pas de nulle part non plus. Vous connaissiez déjà avec Alexis. Exactement. J'ai connu Alexis sur un autre projet de métal. On s'était tout de suite bien entendu musicalement et humainement. Et du coup, suite au départ de Guillaume, c'était avec plaisir en fait que je me suis joué à Iborka. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. On avait déjà un projet avec Alexis. On savait travailler ensemble. On savait composer ensemble. Et les composants se sont faits assez naturellement. Pour le rappel, avant l'arrivée de Flavien, Iborka, c'était ça. Depuis, le style a évolué. Une démo a été enregistrée l'été dernier. On en écoutera quelques extraits demain. Et oui, avant Flavien, Iborka jouait des morceaux comme super héros. Super héros, une chanson qu'il ne joue plus aujourd'hui. Flavien, vous avez enregistré quelques démos l'été dernier. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter de représentatif ? Eh bien, Gouttes d'eau, de l'été dernier. Comment ça se passe, le travail, tous ensemble ? Est-ce que les rôles sont définis ou est-ce que vraiment tout le monde a son mot à dire ? Si vraiment tout le monde a son mot à dire, c'est un peu... Si quelqu'un a une idée, il la donne et on essaie de travailler dessus. Si personne n'a d'idée, on ne fait rien. On travaille bien et ça se passe toujours très bien. Au-delà de la musique, il y a une vraie histoire d'amitié. Parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, on peut avoir monté un groupe un peu jeune. Et puis une fois ado, on se dit, non mais moi j'ai envie de faire mon propre projet, j'ai envie de faire ci, faire ça. Vous, vous n'êtes jamais séparés. Il y a quelque chose de très fort entre vous tous. Du coup, surtout entre Alexis et Antoine, qui sont connus depuis beaucoup de temps. Avec Alexis, malgré tout, on ne se connaît pas non plus depuis dix ans. Enfin, ça reste quand même un très très bon ami, comme Antoine maintenant. On va parler à la place d'Antoine, puisqu'Antoine n'est pas là, puisqu'il est parti en vacances. Il est même pas... Il est parti un an pour ses études en Norvège. Il va revenir, je pense, rapidement pour la sortie de l'album et ça va être génial. Et qu'est-ce que ça signifie pour le groupe ? Ça veut dire que vous allez faire une pause ? C'est sûr qu'on va moins jouer cette année. On voudrait monter un tout petit duo avec Flavien, pour quand même que les gens n'oublient pas et qu'on puisse nous aussi jouer ce qu'on aime. Pour pas que ça vous manque trop non plus. Voilà, c'est pour pas que ça nous manque. Et puis, on est en train de préparer notre prochain album pour les dix ans. Donc, on voudrait aussi lancer quelques pré-ventes. Voilà, dire aux gens un peu qu'on va revenir en force. Si on fouille un petit peu comme ça dans votre pile de disques ou dans votre iPod, qu'est-ce qu'on risque de trouver comme artiste ? Le gros groupe que tout le monde a dans son iPod, ça va être Dream Theater. Voilà, un groupe de métal progressif où on est vraiment très très fan. Pour ma part, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir Rush, je suis un gros fan de Rush. Pareil, c'est du rock progressif. Il y a le Black Album de Metallica, tous les gros trucs, les standards, on va dire. C'est vrai que j'apprécie toujours, en fait. Et il y a une chanson que vous écoutez seul à la maison, sans l'avoir jamais dit aux autres membres du groupe ? Alimer le feu de Johnny Hallyday, j'en sais pas. Et est-ce que les Iborkas rêvent d'une carrière à la Johnny Hallyday ? On leur demandera justement demain quels sont leurs projets et leurs rêves. Un groupe qui a donc baigné très tôt dans la musique. Aujourd'hui, Iborkas s'intéresse aussi beaucoup à la scène locale, mais est-ce qu'il y a une solidarité entre les groupes locaux ? Je trouve que oui. En tout cas, on est content de se voir quand on joue avec d'autres groupes. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a quand même de l'activité au Mans et que les gens se bougent toujours pour écouter et faire de la musique. Les premiers noms de groupes locaux qui vous viennent et avec qui vous aimeriez peut-être au bout d'un moment faire un featuring, travailler ensemble, ce serait qui ? Eh bien, moi j'aime bien Shuffle, Novels, Azuante, il y a nos potes de Rotterdam aussi. Ils sont vraiment des bons amis même. En 2015, ça va faire dix ans que le groupe existe. Honnêtement, si on vous avait dit il y a dix ans que vous en seriez encore là à faire de la musique, vous en auriez pensé quoi ? Je ne l'aurais pas cru je pense. Mais normalement, c'est assez incroyable. Que du bonheur et vraiment j'ai hâte de nous revoir dans dix ans même. On voit même maintenant tous nos efforts qu'on a pu faire, tout le travail qu'on a fait depuis 2005 qui aboutissent aujourd'hui. Quand on compose, même quand on joue sur scène, on n'a même plus besoin de se regarder même à peine pour communiquer. On sait que même si on va faire une petite erreur, on sait dialoguer maintenant avec on ne sait pas trop quoi, mais on a ce truc qui fait que c'est plutôt cool. Il y a une osmose ? Oui, carrément. Les projets pour 2015, c'est un album pour fêter les dix ans. Il va sortir quand cet album ? Alors logiquement, il sortira au mois de septembre 2015. Ah oui, c'est quand même dans un an. Un an, une bonne année, oui. Parce qu'Antoine reviendra pour l'été, le temps qu'on répète, qu'on recompose quelques trucs. Se concentrer sur le son qu'on veut avoir, sur le résultat final en tout cas. Mais entre-temps, vous n'allez pas non plus abandonner la musique ni la scène. On aura l'occasion sans doute de vous voir en duo tous les deux, Flavien et Alexis. Si vous pouviez, là maintenant, rêver de quelque chose, ce serait quoi ? Le zénith. On voudrait bien faire une petite tournée quand même. Ça, ça serait... Donc on est en train de voir avec Antoine qui est en Norvège pour peut-être aller là-bas. On va voir. Puis voilà, en tout cas, on s'éclate. Iborka en Norvège, c'est donc à surveiller. Comme tous les lundis, Justine va au lycée. Elle embrasse ses parents et s'en fera adorer. Mais ce jour-là, que s'est-il passé ? Devant les barrières, Justine a reculé. Elle a pris le train, direct son avondé. Elle marche sur la plage, là où elle a rencontré son premier amour. Ce nuit des vacances de juillet, la belle lâche une larme et se mette à pleurer. France, 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 France.